Bonjour c'est Vincent de l'école Aquadomia spécialiste de la formation plongée accélérée à Marseille et la question du jour c'est relatif à la formation solo diver est-ce que l'on peut plonger seul ? Alors effectivement il existe une formation solo diver les premiers à la créer ça a été SDI, Scuba Diving International qui est la deuxième agence de plongée loisir aux Etats-Unis, la troisième au monde et qui est une émanation de TDI, la première école de plongée tech au monde donc oui il existe un cursus solo diver qui se fait grosso modo sur deux jours alors il est destiné aux plongeurs déjà très expérimentés de niveau 3 ou rescue divers qui ont déjà une centaine de plongées alors le but du jeu n'est pas forcément d'apprendre à plonger seul mais d'apprendre à plonger en toute sécurité il y a des exemples où quand on plonge on se retrouve à plonger seul c'est pas une formation qui a pour but de faire des kamikazes qui vont plonger très profond on reste dans le cadre de la plongée loisir américaine donc jusqu'à 30 mètres sans décompression ou voire 40 mètres mais pas plus que ça et le but du jeu c'est d'être vraiment autonome en cas de pépin alors pourquoi cette formation ? tout simplement par exemple si vous êtes deux photographes on sait très bien que vous formez un binôme mais que vous êtes tellement passionné et précaptivé par vos activités que vous n'avez pas toujours un œil sur le binôme donc la formation solo diver c'est ce qui va vous permettre d'être autonome en cas de problème d'avoir une redondance des instruments notamment en termes de gaz d'avoir une redondance de gaz de manière à parer à la majorité des éventualités pouvant survenir donc la formation solo diver c'est une super formation parce que vous allez apprendre notamment à planifier vos plongées planifier votre stock de gaz planifier votre équipement vérifier votre équipement avoir le bon équipement et tout ça dans un but qui est d'augmenter au maximum votre sécurité pour que vous n'ayez pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre donc le cursus solo diver un cursus qui est sympa à suivre même si ce n'est pas forcément pour plonger seul mais qui est à penser quand on plonge dans des endroits à faible visibilité ou qu'on a des activités qui ne permettent pas forcément la vigilance de tout instant sur un binôme de plongée voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si elle vous a pas plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pas vous voulez en voir d'autres abonnez-vous sur la chaîne youtube à Codomia One et puis si vous voulez voir un sujet traité par rapport à votre question bien sûr si elle est relative à la formation plongée je vous invite à faire un petit commentaire sur cette chaîne alors bien sûr un petit bonjour une petite formule de péditesse autrement les commentaires sont supprimés voilà bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt